Générique On attendait Reint Aramae, Philippe Gilbert ou Sébastien Henao. Cette troisième étape de l'Arctic Race aura finalement révélé un jeune italien Gianni Moscon du Team Sky, vainqueur de l'étape reine de cet Arctic Race. Bien caché parmi les favoris dans l'ascension finale, le champion d'Italie Espoir 2015 s'est montré le plus costaud dans les deux derniers kilomètres et signe à 22 ans la première victoire professionnelle de sa carrière. La troisième étape de l'Arctic Race menait les coureurs de Nesna au Cork Fiala de Sumit. Une difficulté déjà escaladée la veille par le peloton lors de la deuxième étape. Une montée finale de 8,9 kilomètres et 6,5% de moyenne, censée être sans doute le juge de paix pour le classement général de cette quatrième édition. Une étape courte de 160 kilomètres et nerveuse dès le départ réel. Une première échappée se met en route dans la première difficulté de la journée. Le Sion Félet Sumit permet à plusieurs coureurs, dont Sylvain Chavanel et Joanno Fredo, de prendre leur distance sur le peloton. Le belge d'Astana, de Vries, passe en tête au sommet devant Sébastien Henao. Mais la perspective d'un sprint intermédiaire quelques kilomètres plus loin pousse le peloton à ne pas laisser partir ce groupe de neuf. Finalement rattrapé sous l'impulsion de l'équipe Katusha, au travail pôle local Alexander-Christophe. Christophe passe en tête sur la ligne Ausch-Karpen devant le leader du général Danny Van Poppel. La course se détend par la suite et l'échappée du jour se forme enfin sous l'impulsion de deux coureurs d'équipe World Tour. L'italien de BMC Daniel Haas et l'australien de Yama, Lee Howard. Un groupe de quatre maîtrisé par le peloton qui ne leur laissera pas plus de trois minutes d'avance. La dernière ascension aura raison des hommes de tête mais aussi des sprinters dont le porteur du maillot de leader Danny Van Poppel. Lot de consolation pour le néerlandais qui verra son coéquipier chez Sky et Jenny Moscon s'imposer en costaud. Quelques minutes plus tard, profitant des derniers kilomètres plus exigeants. Lorsque vous passez la ligne et que vous êtes premier, c'est un sentiment juste incroyable. Je suis très heureux parce que je voulais gagner aujourd'hui. Je savais que j'étais en forme en ce moment et cette victoire est bonne pour le moral, mais aussi pour le reste de la saison. Jenny Moscon s'impose donc avec onze secondes d'avance sur le néerlandais Steph Clement. Les poursuivants dont Oscar Gatto et Martin Helminger sont relégués à 24 secondes. Le français Sylvain Chavan est les septièmes. Dixième place pour le champion de Belgique Philippe Gilbert. Le Team Sky conserve le maillot de leader qui passe des épaules de Danny Van Poppel à celle de Moscon, vainqueur du jour. Quinze secondes d'avance sur Clement. Oscar Gatto, troisième et Amael Moinard, dixième, se tiennent en onze secondes. Dimanche, dernière étape de cette quatrième édition de l'Arctic Race. Cap au nord, 193 kilomètres avec un départ depuis Rana, la ville du cercle polaire, jusqu'au circuit final autour de Bodo pour une dernière explication programmée entre sprints. Musique du générique Abonnez-vous !